Les amis bienvenue sur Super Kéto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène où aujourd'hui je suis hyper excitée de continuer avec vous cette série sur le métabolisme et l'épisode d'aujourd'hui me tient très à coeur parce qu'on va enfin rentrer dans le vif du sujet en fait aujourd'hui on va vraiment rentrer au coeur du fonctionnement des graisses au coeur de la mitochondrie pour comprendre en fait comment le métabolisme peut effectuer ce switch peut effectuer cette espèce de bascule la bascule qui va lui permettre de devenir plus efficace, de devenir plus brûleur d'énergie alors cette vidéo m'a demandé un énorme et je souligne énorme travail de recherche, de digestion et de vulgarisation de ce que j'ai lu, écouté et compris en fait il fallait vraiment que je puisse comprendre et digérer tout ce que j'entendais pour pouvoir vous le restituer de manière assez simple, de manière assez compréhensible sans que ce soit hyper dense donc tenez compte du fait que je vais pour le besoin de cette vidéo pas mal simplifier ce que j'ai appris mais que néanmoins il va falloir que vous soyez concentré si aujourd'hui vous avez plutôt besoin de vous distraire, de vous chill et de vous détendre c'est pas pour vous cette vidéo parce que si vous voulez vraiment comprendre ce switch, cette bascule de métabolisme il faut qu'on puisse rentrer dans les détails il y a quelques concepts qui sont fins et qu'il faut que je vous emmène avec moi là dedans donc si vous avez vraiment envie de comprendre, si vous êtes prêt, si vous avez un peu de disponibilité d'esprit je vous invite à me suivre dans cette vidéo, je vous invite évidemment à la liker et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne depuis le début que je vous parle de métabolisme que ce soit dans des vidéos thématiques ou dans des vidéos de réaction à d'autres youtubeurs qui parlent du métabolisme je lutte un petit peu contre cette notion de calories pour expliquer le métabolisme juste je lutte contre cette notion que voilà on va avoir un nombre de calories que l'on brûle en fonction de sa taille, son âge, son poids, etc en faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur les travaux de Bénédicte et Jocelyne qui sont des travaux des études très anciennes en fait qui ont été faites sur des diabétiques de type 1 et de type 2 en 1912 c'est à dire, c'est pas une étude récente là qu'on découvre et on tâtonne c'est une étude très ancienne et qui date d'une époque où on n'utilise pas encore l'insuline comme thérapie pour les diabétiques donc dans une étude de Bénédicte et Jocelyne sur les diabétiques on s'aperçoit qu'en moyenne, les diabétiques de type 1 en comparaison aux groupes de tests non diabétiques ont un métabolisme 300 à 400 calories plus élevé que les autres c'est à dire, ils brûlent 300 à 400 calories par jour de plus que leur équivalent non diabétique de type 1 et ça en fait, ça met le doigt sur deux choses la première, c'est qu'évidemment, la théorie des calories ne marche pas puisque du coup, par rapport aux méthodes de calcul pour poids, taille, activité physique, etc pour déterminer le métabolisme on voit que là, il y a 300 à 400 calories qui pop-up de nulle part donc évidemment, cette théorie ne marche pas mais surtout, un diabétique de type 1, qu'est-ce que c'est ? c'est quelqu'un qui ne produit pas d'insuline donc ça met le doigt sur le fait qu'il y a un rapport très étroit entre l'efficacité du métabolisme, le fait qu'il brûle peu ou beaucoup et les hormones, et ici, l'insuline donc là, on a vraiment mis en lumière quelque chose de très important qui est que, en fait, le contexte hormonal et ici, notamment l'insuline va permettre d'expliquer, en fait, pourquoi notre métabolisme se comporte d'une façon ou d'une autre pourquoi nos matières grasses, nos tissus adipeux se comportent d'une manière ou d'une autre et comment ils utilisent l'énergie c'est ça, en fait, la théorie des hormones c'est que c'est les hormones qui vont gouverner la façon dont le corps dépense ou stocke l'énergie pour aller plus loin dans cette vidéo et pour que vous puissiez vraiment comprendre comment le métabolisme fait ce switch vers une plus grande efficacité ou vers une moins grande efficacité j'ai besoin de vous rappeler deux ou trois concepts qui sont importants donc, s'il vous plaît, supportez-moi pendant que je rentre un petit peu dans le détail parce que sinon, vous ne pourrez pas suivre pour la suite la première des choses à comprendre c'est qu'on a plusieurs types de tissus adipeux et que ces différents types ne se comportent pas du tout de la même façon vous avez certainement déjà entendu parler de graisse blanche et de graisse brune vous les avez peut-être vu aussi appeler white et bat white adipose tissue et brown adipose tissue c'est important de comprendre la différence entre ces deux matières grasses les graisses blanches c'est des graisses qui sont principalement intéressées dans l'action de stockage elles vont stocker l'énergie dans leurs réserves les graisses brunes c'est des graisses qui sont intéressées par la thermogénèse elles vont fabriquer de la chaleur donc elles vont plutôt dépenser l'énergie vous voyez, on voit déjà à quel point elles sont contrastées il n'y a pas que la couleur il y en a une qui stocke, qui garde et il y en a l'autre qui déstocke qui dépense sous forme de chaleur et ça, ça va se retrouver aussi au niveau mitochondrial en fait, les graisses blanches c'est des graisses qui ont très peu de mitochondries les graisses brunes c'est des graisses qui ont beaucoup de mitochondries c'est pour ça qu'elles sont brunes entre autres et là, il faut qu'on rentre dans un autre concept qui est le fait que les mitochondries elles ont une fonction principale qui est de transformer les nutriments donc le glucose ou alors le gras en énergie sous forme d'ATP c'est leur fonction principale mais cette fonction elles peuvent l'accomplir de deux manières différentes d'une manière couplée ou d'une manière découplée alors ici, je fais appel à ceux qui sont un petit peu versés dans ces matières qui sont un petit peu scientifiques parce que moi j'ai pas réussi à avoir une traduction qui me satisfaisait de ces concepts et peut-être que vous vous allez pouvoir m'aider on trouve que les mitochondries ont un fonctionnement coupled ou uncoupled que moi j'ai traduit couplé ou découplé je vais tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit dans les graisses blanches les mitochondries ont tendance à avoir un fonctionnement couplé ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elles utilisent juste la quantité d'énergie nécessaire pour leur action qui est de fabriquer de l'ATP donc elles sont très très dans un fonctionnement incontraint très très efficaces très très économes on est pas là pour dépenser plus que ce qu'il en faut c'est ça qu'on appelle le fonctionnement couplé à l'inverse dans les graisses brunes les mitochondries ont tendance à avoir un fonctionnement qu'on appelait découplé c'est à dire que pour la même production d'ATP pour la même production d'énergie elles vont avoir besoin de deux fois plus de nutriments et que dans le process elles vont produire des déchets qui sont sous forme de chaleur en fait donc là elles sont plus du tout économes elles sont plutôt très dépensières pour produire la même quantité d'énergie on dépense plein de nutriments et puis ça crée de la chaleur si vous voulez schématiser ça serait presque un fonctionnement de contraint par rapport au fonctionnement incontraint de la mitochondrie qui fonctionne couplé donc tout ça pour dire que vous avez un fonctionnement contrasté entre des graisses blanches qui stockent avec peu de mitochondries et des mitochondries qui sont très économes et qui fonctionnent de manière couplée et de l'autre côté des graisses brunes qui sont aussi intéressées à produire de la chaleur et cette chaleur en fait c'est une dépense énergétique elles dépensent beaucoup plus de nutriments pour la même production d'ATP donc elles sont très libérales en fait très très dépensières d'énergie elles génèrent aussi une grosse production de protéines ICP1 de la protéine de découplage justement ce qu'il faut savoir c'est que tous les humains et une bonne partie des mammifères ont des graisses blanches et des graisses brunes et que leur répartition est pas forcément la même chez tout le monde les graisses brunes sont pas forcément nombreuses chez tout le monde ou actives chez tout le monde mais c'est quelque chose qui peut changer quand on prend du poids on va prendre de la graisse surtout sous-cutanée et c'est des graisses blanches mais ces graisses blanches elles peuvent totalement switcher c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo la deuxième chose qu'il faut que je vous rappelle mais là c'est vraiment purement un rappel parce que vous le savez c'est que quand la glycémie est élevée parce qu'il y a du glucose dans le sang parce qu'on a commencé à consommer des glucides etc forcément l'insuline est élevée ce qui va se passer c'est qu'on va fabriquer des graisses et générer du stockage dans justement nos graisses blanches à l'inverse quand il n'y a plus de glucides dans le sang quand les réserves de glycogène du foie commencent à être vides quand la glycémie redescend et bien enfin l'insuline redescend aussi et le foie va pouvoir produire des cétones c'est un fonctionnement qui est très contrasté en fait quand le foie produit des cétones c'est que l'insuline est basse donc maintenant les études que je vais vous présenter sont des études qui vont essayer de comprendre ce qui se passe au niveau des graisses brunes et au niveau des graisses blanches quand on est dans un environnement d'insuline et quand on est dans un environnement de non-insuline et de céton alors pour ça je me suis largement appuyée et inspirée des travaux de Benjamin Bickman qui est un chercheur qui a son propre labo d'études qui est très intéressé dans les diètes low carb cétogène etc dans le métabolisme dans les problèmes de résistance à l'insuline c'est aussi un universitaire c'est un prof et vous pouvez retrouver son travail sur Youtube il y a plusieurs conférences de lui qui sont hyper intéressantes je vous mettrai quelques liens en barre de description mais comme c'est aussi quelqu'un qui est prof c'est un scientifique qui arrive à bien démocratiser son savoir du coup c'est très intéressant de regarder ses vidéos c'est clair c'est bien expliqué en plus c'est quelqu'un qui a de l'humour donc je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos et c'est ces vidéos qui m'ont permis de construire la mienne aujourd'hui donc les études qu'il a utilisées et que je vais reprendre aujourd'hui sont des études qui ont été effectuées sur des rats mais aussi sur des humains et aussi sur des cellules adipeuses dans des pétris ce qui nous permet d'avoir vraiment un spectre assez large de compréhension de comment ça se passe en fait dans les différents environnements donc on va commencer par les études sur les souris qu'est-ce qui se passe en fait quand on place les souris pendant 4 semaines dans un contexte d'hyperinsulinémie c'est-à-dire vraiment d'omniprésence d'insuline on s'aperçoit dans un premier temps et ça c'est pas très étonnant que leur stock de cellules adipeuses blanches dans des graisses blanches augmente ça on s'y attendait par contre au niveau des graisses brunes on voit qu'elles n'augmentent pas elles n'augmentent pas mais on observe un changement dans leur fonctionnement c'est-à-dire que comment je vais faire une petite parenthèse comment on observe le fonctionnement d'une mitochondrie c'est simple on regarde en fait la quantité d'oxygène qu'elle consomme et c'est ça qui nous permet de savoir si vous voulez si elle est peu active ou très active cette espèce de caution respiratoire de la mitochondrie permet d'évaluer si elle travaille beaucoup ou si elle travaille peu et là avec cette omniprésence d'insuline on s'aperçoit qu'à l'intérieur des graisses brunes les mitochondries sont de moins en moins actives de moins en moins dépensières et qu'elles se comportent de plus en plus comme des graisses blanches donc on va vraiment avoir une espèce de changement de ralentissement et donc finalement si on prend les deux éléments on s'aperçoit qu'on switch vers un contexte qui favorise le stockage puisqu'on génère une multiplication des graisses blanches et dans les graisses brunes on les augmente pas et puis par contre elles deviennent de moins en moins dépensières de moins en moins actives elles commencent à avoir de plus en plus un fonctionnement couplé comme les graisses blanches donc c'est vraiment un contexte qui favorise le stockage et à l'inverse qu'est-ce qui se passe quand on décide de supprimer l'insuline et de mettre les souris en cétose et de les exposer pendant 4 semaines à de fortes de fortes productions de cétone ben on a vraiment un fonctionnement inverse qui se crée c'est-à-dire que ce qu'on observe c'est qu'à l'intérieur des graisses blanches on va avoir une accélération de la consommation d'oxygène une accélération de l'activité les graisses blanches vont commencer à consommer plus et en fait on s'aperçoit que les graisses blanches deviennent même beige elles ne sont pas encore brunes mais je vous rappelle que l'étude ne dure que 4 semaines mais vous voyez il y a un brunissement en fait de la cellule et une accélération de son activité elle devient de plus en plus découplée elle commence à produire de la protéine du CP1 et donc elle a un fonctionnement qui est en train de switcher qui est en train de basculer et de ressembler de plus en plus à celui d'une graisse brune et en présence de cétone chez les rats on a même une augmentation du nombre de mitochondries à l'intérieur de la cellule c'est aussi pour ça qu'elles deviennent de plus en plus brunes et ce qui est très intéressant c'est qu'on observe quasiment la même chose dans les cellules adipeuses qui ont été placées dans des pétris chose intéressante pour faire grossir les cellules adipeuses dans les pétris on est obligé d'utiliser de l'insuline vous voyez quand même pour faire grossir des cellules adipeuses on est obligé d'utiliser de l'insuline passons ce qu'on observe c'est que justement quand on met ces cellules adipeuses dans un contexte de bétail d'oxybutyrate avec des cétones leur fonctionnement commence à se switcher et effectivement la respiration donc l'utilisation d'oxygène augmente et elle commence à se comporter pareil de plus en plus comme une graisse brune donc la conclusion de ces deux études c'est que quand on donne quand on place une cellule adipeuse dans un environnement de cétone son fonctionnement peu à peu va switcher et basculer vers une plus grosse utilisation d'énergie une plus grosse dépense un fonctionnement découplé un fonctionnement qui va être plus demandeur et brûleur d'énergie plutôt que stockeur et à l'inverse plus les cellules sont dans un contexte d'insuline plus elles sont dans un fonctionnement couplé et surtout dans un fonctionnement de stockage alors pour revenir aux études sur les humains et retourner à Bénédicte et Jocelyne avec leurs études de 1912 on a aussi une étude sur les diabétiques qui a été conduite sur 6 mois et il y a plusieurs indicateurs qui ont été suivis et vous pouvez retrouver ça sur les tableaux qui sont présentés dans les conférences de Benjamin Bickman moi j'en ai retenu 3 le premier c'est que sur les 6 mois la quantité d'insuline administrée augmente petit à petit parce que les sujets développent de la résistance à l'insuline on est de moins en moins sensible à l'insuline le contexte d'insuline fait qu'on est de plus en plus résistant à l'insuline et donc la quantité qu'on doit donner pour la même efficacité augmente au fil des 6 mois ce qui augmente aussi au fil des 6 mois c'est le poids parce que les sujets prennent du poids pendant cette thérapie avec de l'insuline par contre ce qui est hyper intéressant c'est qu'au fil des 6 mois leurs apports caloriques diminuent vous vous rendez compte qu'en fait les personnes mangent de moins en moins mais prennent de plus en plus de poids parce qu'en fait la quantité d'insuline augmente donc là on a vraiment la preuve qu'il y a quelque chose il y a vraiment un lien hormonal entre l'insuline et la capacité du corps à brûler à dépenser et c'est pas juste calories contre calories dans une autre conférence de Bikman on trouve une autre étude qu'il a menée je crois dans son laboratoire à lui donc sur deux groupes un groupe qui suit une diète occidentale où il va y avoir une présence d'insuline quasiment omniprésente à chaque repas et un groupe de personnes qui vont être en cétose et où il va y avoir une omniprésence plutôt de cétone et donc ce qu'on observe dans les sujets qui sont en cétose et qu'on n'observe pas chez les sujets à la diète occidentale c'est qu'il va y avoir un changement dans les tissus adipeux donc là aussi on retrouve un peu le même phénomène que vous avez vu avec les rats et dans les pétris c'est à dire que dans les tissus adipeux et les graisses blanches on va avoir une plus grande respiration de la mitochondrie la mitochondrie commence à utiliser plus d'énergie elle commence à être plus dépensière et on observe qu'elle est de plus en plus active avec un fonctionnement de plus en plus découplé on commence à avoir une production de protéines UCP1 et qu'on observe évidemment pas de l'autre côté dans le groupe contrôle on observe dans ces tissus adipeux que les mitochondries pour produire la même quantité d'ATP sont obligées d'utiliser deux fois plus de nutriments elles sont obligées de travailler plus parce qu'elles sont de plus en plus dépensières donc elles ont un fonctionnement qui est quasiment deux fois plus découplé ce qui est intéressant aussi de noter c'est qu'au niveau de l'augmentation globale du métabolisme on a noté une différence entre les plus jeunes et les plus âgés c'est à dire que en divisant le groupe par âge on s'est aperçu que l'augmentation du métabolisme elle était nette chez les personnes de plus de 40 ans et que par contre elle était pas très significative sur les plus jeunes ceux qui avaient 20-30 ans alors on sait pas vraiment aujourd'hui comment interpréter ça mais le fait est que les données sont là il y a vraiment un switch et une bascule métabolique qui a été beaucoup plus nette chez les personnes de plus de 40 ans là moi je me suis posé la question pourquoi et en fait peut-être justement parce que vous savez on avait eu cette réflexion dans une autre vidéo on entend dire qu'autour de 40 ans le métabolisme se ralentit mais justement parce que la résistance à l'insuline commence à se développer et les systèmes se fatiguent donc le changement forcément va être beaucoup plus visible à ce moment là qu'à un moment où le métabolisme est encore efficace et qu'il a pas encore été fatigué par l'insuline ce que je vous dis là c'est pas un fait c'est juste mon interprétation des choses et vous êtes libre d'en penser ce que vous voulez en tout cas pour en revenir à cette étude le groupe qui était en cétose a vu ces matières grasses blanches devenir de plus en plus actives devenir de plus en plus consommatrices d'énergie et de manière générale leur métabolisme a augmenté leur métabolisme brûle plus de calories que l'autre groupe alors que les deux groupes ont évidemment consommé le même apport calorique pendant toute la durée de l'étude qu'est-ce qu'on peut retenir de ça majoritairement j'ai envie de dire qu'on peut retenir que le métabolisme est capable d'effectuer une espèce de bascule à l'échelle de la mitochondrie et des tissus adipeux c'est-à-dire que en présence d'insuline vous êtes en mode stockage vous fabriquez des tissus adipeux blancs et au fil du temps vos tissus vos graisses brunes deviennent de moins en moins actives et se comportent de plus en plus comme des graisses blanches c'est-à-dire qu'au lieu de être très dépensière d'énergie et de fabriquer beaucoup de chaleur elles sont de moins en moins actives de plus en plus économes de moins en moins dépensières à l'inverse quand vous exposez vos cellules à une omniprésence de cétone et que vous faites disparaître l'insuline il y a une espèce de bascule métabolique au lieu d'être en mode stockage vous donnez l'occasion à vos cellules de changer les graisses blanches se mettre à être de plus en plus actives à consommer les mitochondries à l'intérieur des graisses blanches consomment de plus en plus d'oxygène acquiert un fonctionnement de plus en plus découplé et les graisses blanches se comportent finalement de plus en plus comme des graisses brunes il y a un switch elles vont passer peut-être au beige et puis peut-être sur le temps sur le long terme se mettre à brunir malheureusement là au cours de mes recherches j'ai pas eu accès à des études de plus long terme mais il y a effectivement une bascule qui s'effectue et qui est nette et qui a l'air de plus en plus nette sur les sujets un peu plus âgés qu'est-ce que vous vous pouvez en retenir par rapport à votre diète cétogène parce que vous vous dites peut-être bah c'est bien gentil tout ça mais bon moi je suis en cétose alors normalement je devrais développer mes graisses brunes en m'occupant de rien oui c'est en partie vrai mais je pense qu'il faut tenir compte de ça si vous ce que vous souhaitez c'est vraiment switcher avoir cette bascule métabolique avoir ce métabolisme qui brûle de plus en plus il faut tenir compte de ces données dans la façon dont vous élaborez votre diète encore une fois il n'y a pas que les macros il y a des aliments qui sont qui ont la réputation d'être consommables en diète cétogène mais qui en fait génèrent des productions d'insuline et comment voulez-vous favoriser un contexte comme ça de bascule métabolique si en fait dans la journée vous consommez quand même des aliments qui génèrent des productions d'insuline ça va être beaucoup moins efficace il faut en convenir oui les glucides c'est ce qui stimule le plus l'insuline donc forcément quand vous limitez les glucides vous en produisez beaucoup moins les protéines ça stimule modérément l'insuline et ça dépend du type de protéines le gras ça ne stimule quasiment pas l'insuline donc moi ce que je retiendrai de tout ça c'est que quand vous êtes dans une démarche d'améliorer votre métabolisme et de switcher justement dirigez-vous vers des aliments qui s'approchent du pur gras voilà pourquoi on vous dit en phase d'adaptation essayez de faire des snackings qui soient juste du pur gras pas des fat bombes qui contiennent la farine d'amande des trucs des machins et de l'érythritol mais vraiment des choses qui sont du pur gras parce que ça va faire baisser votre glycémie parce que ça ne stimulera pas du tout l'insuline oui en diète cétogène on utilise de l'érythritol de la stevia mais l'érythritol ça stimule quand même l'insuline si vous faites le test comme la fécéline je crois et bien votre glycémie va augmenter après la consommation d'érythritol oui elle va redescendre assez rapidement mais ça veut dire justement que quelque chose la fait redescendre ça veut dire qu'il y a eu une production d'insuline la stevia on n'est pas sûr encore il y a des études contradictoires il y a des études un peu antagonistes sur ce sujet moi j'ai l'intention de refaire des tests avec ça et de vous les transmettre les produits laitiers la crème les fromages il y a maintenant une certaine mutation de la casséine des produits laitiers qui peut et qui génère des productions d'insuline donc en fait quand vous êtes dans une démarche comme ça de switch métabolique méfiez-vous de tout ce que vous voyez passer qui est soi-disant zéro carb machin regardez bien la composition parce que souvent il y a des aliments dedans qui vont faire monter et puis redescendre votre glycémie méfiez-vous des barres des sucreries de tout ce qui contient de l'érythritol tout ce qui contient des produits laitiers si vous êtes dans cette démarche je vais pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui si ça vous intéresse je peux le faire mais cette vidéo est largement assez longue j'espère vraiment que cette vidéo a été assez claire parce que c'est ce que j'ai voulu et j'ai beaucoup travaillé pour vous apporter de la clarté là-dessus n'hésitez pas à la liker si c'est le cas si elle vous a appris des choses abonnez-vous à ma chaîne en fait activez la cloche faites toutes ces choses et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne